Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est notre nouveau candidat victorieux, palmarès une victoire pour le moment, c'est Nicolas qui est avec nous aujourd'hui, c'est son deuxième match. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien. Ça a été le bon choix la liste à thèmes ? Vous croyez sur les mots de la fin ? Oui, parce que finalement ça venait tout de suite, beaucoup de mots qui se terminaient en ER donc c'était plus simple. Oui, effectivement. Le montant de vos gains, vous n'avez pas utilisé le sésame ? Je vais rétablir la situation, donc au total vous avez tout trouvé, donc 450 euros c'est le montant de vos gains. Et puis bravo pour cette première victoire face à Roselyne. Aujourd'hui c'est Fabrice qui nous rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Direction la Bretagne avec vous ? C'est ça, je viens de Guidel qui se trouve à côté de Lorient. Oui, c'est pas loin de Lorient Guidel. Que faites-vous ? Je suis responsable de rayons dans une grande surface. DPH ça veut dire ? Droguerie, parfumerie, hygiène. C'est hygiène le H. C'est ça. Bon, en parlons un petit peu de vos loisirs. Vous vous êtes découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, une passion pour les pays scandinaves. C'est ça, je voyage très peu, mais dès que j'ai commencé à voyager je suis parti en Finlande et de là ça m'est… Qu'est-ce qui vous a plu sous ces latitudes ? Il y a tellement de choses, les paysages… Paysages ? Voilà, la mentalité des gens, enfin tout. Les paysages sont splendides que ce soit en Finlande ou en Norvège ou en Islande, c'était à chaque fois un dépaysement total. Ici c'est un paysage que vous connaissez, vous êtes déjà passé par chez nous il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. C'est ça. Comment ça s'était passé ? Alors remis le fait que j'avais perdu, ça s'était très bien passé. Généralement ça se passe très bien. L'essentiel c'est de participer, c'est le plaisir de jouer. C'est ça. Qu'il faut prendre. Je vous laisse rejoindre le buzzer, s'il vous plaît Fabrice. C'est déjà fait pour Nicolas. Un sésame pour ouvrir ce match avec la définition du dictionnaire. Il faut trouver le mot associé à cette définition. La voici, laboratoire annexe à une pharmacie. laboratoire annexe à une pharmacie. Et ça commence par un O. Nicolas. L'officine ? Oui. L'officine bien sûr. Vous partiez sur d'autres choses au départ ? Je pensais à la droguerie mais... Oui. Non, non, non. Donc j'attendais qu'il y ait une lettre. Non, non mais c'est vrai que souvent on pense que l'officine est le bâtiment principal mais non. Voilà. Vous remportez le sésame Nicolas. Vous êtes prêts l'un et l'autre. Vous rejoignez les tablettes s'il vous plaît. Voici la première manche. Avec un coup de lettre pour ouvrir cette partie bien sûr. Et Fabrice qui choisit. Quatre voyelles s'il vous plaît. Tirage. L, T, F, A, E, A, S, U, Z et P. Merci. Ça donne quoi de votre côté, Fabrice ? Sept lettres. Sept. J'ai moins. Nicolas, vous avez moins. En sept, s'il vous plaît, Fabrice. Fatale. Oui, fatale. Très bien. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez un mot supplémentaire en sept lettres ? Non. Et pourtant, il y en avait plusieurs. Le plateau, les fluates, le sulfate, sulfaté par exemple. Les spatules. Bon. Le mot que vous avez, c'était six lettres. Je me suis trompé. Et c'est une horreur d'orthographe. C'est une horreur d'orthographe. On va la terre. On va la terre. Non, parce que parfois, on se dit, tiens, si, ça le faisait finalement. Non, non. Donc, on ne dit rien en fait, Nicolas. On ne dit rien. On passe au coup d'un vrai. On ne dit rien. 450 euros aussi. Allez, les points, c'est pour vous, Fabrice, avec ce premier coup que vous venez de jouer. Ce sont les chiffres qui arrivent. 10, 2, 50, 3, 8 et 10 pour 235. 6, 5, 5, 5, 6, 5, 4, 4, 3 et 10. 1, 4, 5, 10 et 11. Fabrice ? Le compte est bon. Nicolas ? Non, je viens de le voir, je suis à 1. Fabrice, allez-y. 10 divisé par 2, 5. 50 fois 5, 250. 8 moins 3, 5. 10 plus 5, 15. Et 250 moins 15. C'est bien joué. Très bien. Bravo Fabrice. Bon début de match pour Fabrice. Les 10 points supplémentaires, les lettres. C'est Nicolas qui décide. 3 voyelles. E, M, S, A, C, C, M, O, R et B. Nicolas ? 6. Fabrice. 6 aussi. Le 6 de Nicolas. Combe. Et combe ? Oui. Pas de problème. Et vous Fabrice ? Cramé. Cramé. Oui, ça marche aussi. On avait pas mal de mots en 6 lettres et même en 7 lettres. Oui, lesquelles ? Oui, cambré, escobards, des amorces. Ah ah. Et voilà. Donc c'était du 7, pas plus ? Oui, pas plus. Avec 3 voyelles. Bon. Allez, on retient. On va comptabiliser les 2 mots de 6 lettres qui ont été trouvés par Fabrice et Nicolas. Ça y est, c'est parti Nicolas. On y va avec le compte et bon maintenant. 9, 4, 2, 6, 1 et 6 pour 322. C'est parti. Nicolas ? Le compte est bon. Et vous Fabrice ? Le compte est bon aussi. Nicolas, on y va. Alors 6 x 6, 36. 36 x 9, 324. Et j'enlève le 2. Ouais. 322. Pas de problème. Ça veut être un calcul similaire du côté de Fabrice. C'est bien joué. Il y a eu un début de match. Un petit peu compliqué du côté de Nicolas. Vous avez bien dressé la barre là, ça va. Un peu de retard toutefois. Vous êtes à 16 points. 33 du côté de Fabrice. Fabrice qui va décider pour le choix sur ce tirage de lettres. Toujours 4 voyelles. 4 ? On y va. S, E, D, A, C, L, I, F, U et S. S, E, D, A, C, L, I, F, U et S. S, E, D, A, C, L, I, F, U et S, E, D, A, C, L, I, F, U et S. Vous avez inscrit un mot de combien de lettres, Fabrice, s'il vous plaît ? Ça va venir peut-être progressivement. Bravo en tout cas. C'est Fabrice qui inscrit les points supplémentaires. C'est bien joué. 41 à 16. Vous vous entraînez comment, Fabrice ? Vous regardez l'émission. Il y a l'appli, je crois bien aussi. Également, oui. En famille ? Quand j'étais petit, oui, on regardait en famille. Je regardais l'émission dès l'âge de 6, 7 ans avec ma maman. Ah oui ? Vous avez finalement appris certainement à lire aussi en regardant l'émission ? Tout à fait. C'est comme ça que j'ai appris à compter, à lire, à écrire, oui. Mais c'est marrant de se dire que 40 ans plus tard, je me retrouve l'autre côté et ma maman, je regarde toujours chez elle. On la salue, alors elle se prénomme comment ? Anne-Marie, je lui fais des gros bisous d'ailleurs. On vous embrasse, Anne-Marie, et on enchaîne maintenant un nouveau coup. C'est un coup de lettre ? Chiffre, bien sûr, chiffre. Fabrice vient de jouer sur les lettres. On y va avec les chiffres. 5, 7, 25, 1, 4 et 3 pour 636. Sous-titrage ST' 501. Fabrice. 6, 133. 3, prêt. Pareil. Nicolas, pareil. Allez-y, Fabrice. 7, moins 1, 6. 4, 25, 100. 5, plus 100, 105. 6, fois 105, 630. Et 6, 130, plus 3. 6, 133. Vous pouvez s'approcher et même avoir le bon compte qui était à votre portée, je pense. Et le 106, fois 6, il fallait l'oublier. Je ne l'ai pas cherché, mais j'ai fait autre chose. Alors, 25, moins 3, 22. 22, fois 7, 154. Plus 5, 159. C'est la table des 4. 159, fois 4, 636. Bravo, Stéphane. La solution pour atteindre ce 636. Elle existait. Tarif à 7 points pour vous. Nicolas, votre choix maintenant. Trois voyelles. Tirage. S, R, E, N, V, A, I, S, D et G. S, R, E, N, V, A, I, S, D et G. Nicolas ? J'ai 8. 8 de votre côté. Fabrice ? 7. En 8, vous nous dites Nicolas ? Des sardines. Oui, tout simplement. Éventuellement, oui, un autre mot. Gardien, des gardiens. Bravo. C'est dans les temps. C'est dans les temps. On prend, on l'admet, on l'accepte. Aucun problème. On a fait le tour entre les sardines et les gardiens. Et donc, les points, les deux points de bonus pour vous, Nicolas. Regardons un petit peu les scores de l'avance actuellement. 15 points d'avance du côté de Fabrice qui mène 48 à 33. Du calcul pour tous. 4, 3, 4, 1, 3 et 10. Pour 207. Pour 18, 12, 5, 23, 25, 25, 23, 26, 26, 23, 27, 35, 26, 27, 28, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, Côté résultat, on commence par vous, Fabrice. 206 seulement. Nicolas ? Le compte est bon. Allez-y. 3 plus 4, 7. 7 fois 3, 21. X 10, 210. J'ai vu trop tard. Moins 4, 206. Et plus 1, 207. Oui, c'est rageant. C'est un petit peu par le haut. Très bien. C'est bien joué, Nicolas. Bonne méthode pour l'atteindre, ce 207. Deux 15. Il n'y a plus que 5 points de différence. Toujours Fabrice en tête. 48 à 43. Vous allez donc choisir maintenant, Nicolas. 3 voyelles. 3 voyelles pour ce tirage de lettres. Le voici. M, L, E, E, S, O, R, H, D, Eté. 1, E, S, O, R, H, D, Eté. 1, E, S, O, R, H, D, Eté. 2, E, S, O, R, H, D, Eté. Bon. S'il vous plaît, Nicolas. 7. 7 pour vous. Fabrice. 8. Avec quel mot ? Molester. Oui. Très bien. L'infinitif. Un autre mot ? Toujours pas. Toujours pas. Il n'y en avait que deux. On n'avait pas beaucoup le choix. Des méthodes. Ah oui. C'est le moyen en plus de placer le H. Bon, vous avez marqué. Pas les deux points de bonus, mais les points supplémentaires. Vous prenez un peu de distance, Fabrice. Un mot autre chose. Non. Non. Vous n'étiez pas bon de toute façon. Oui. Voilà. Et on n'en parle toujours pas. Non, on n'en parle toujours pas. Non, d'accord. J'ai noté. Je ne reposerai plus la question. Dernier coup maintenant de cette première revanche. C'est un coup de chiffre. Le voici. 9, 3, 50, 4, 2 et 2 pour 750. Générique C'est parti ! Nicolas ? Le compte est bon. Fabrice ? Le compte est bon. Allez-y Nicolas. 3 fois 2, 6, plus 9, 15, et fois 50, 750. Pas de difficulté sur ce dernier compte ? Non, je vais se connaître à top des 50. C'est ça. Les 10 points supplémentaires, fin de cette première manche. Ça va Fabrice ? Oui, ça va. Vous terminez en tête cette première manche. Pour autant, bien sûr, rien n'est joué. Les 50 points qui vont être mis en jeu tout de suite avec la deuxième manche. La voici. Voici les duels que vous, toutes et vous tous qui nous regardez, vous nous les envoyez. C'est vous qui les avez préparés, ces duels. Vous allez vous affronter tout d'abord et tenter de remporter 10 points sur une première proposition. C'est un thème. Qui vous l'a envoyé, Blandine ? C'est Colette Barillette. C'est bien ce qui me semblait. D'où que dans le Loir-et-Cher, elle vous propose le thème suivant. On cherche une gourmandise de fête foraine. M-A-P-O-M-O-E-M-R-U Pourquoi vous n'y allez pas ? Oui, vas-y Fabrice. Pomme d'amour ? Oui, la pomme d'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le buzzer ? On ne peut pas appuyer avant la fin. Il fallait attendre. Il est opérationnel quand la dernière lettre est posée. Vous avez buzzé avant, donc ça ne marchait pas. Il fallait attendre que la dernière lettre... Une fois que la dernière lettre s'est posée, vous avez arrêté de buzzer. Donc Fabrice l'a fait. C'est dommage. Oui, je l'avais dès la troisième année. Oui, alors Brice a mis plus de temps à le trouver. Alors la pomme d'amour, je crois qu'on connaît tous. C'est ce dessert d'origine américaine qui, un peu comme de nombreuses sucreries, a été inventé un peu par hasard. En fait, on le doit à un confiseur américain, William Colp, qui, au début du XXe siècle, s'est dit « Tiens, je vais tremper une pomme dans ma préparation de bonbons. » En la ressortant, ça a donné ce petit caramel sur les pommes. Alors évidemment, aujourd'hui, vous voyez la photo, on peut mettre des noisettes, des noix, des petits bonbons, du sucre, peu importe. C'est vraiment très populaire. Et le nom américain, peut-être même plus joli, c'est la pomme bonbon, apple candy. Enfin, le mec, c'est une idée qu'il a eue comme ça. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme, par exemple, on pense aux bêtises de Cambrai, où là, il y a eu une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Il s'est dit « Tiens, si j'essayais, comme il était confuseur, c'est une sorte d'expérience. » Mais c'est comme le fruit du hasard. Oui, oui, absolument. Pomme d'amour. Bon, voilà, on était sur... En bref, vous avez arrêté d'un seul coup. Il fallait continuer. C'est le doigt qui est blessé, peut-être ? Oui, non, mais je pensais que j'avais... C'était bon, quoi. Donc, quand la dernière lettre est posée, ça devient opérationnel. Ça a marché. Les points, c'est pour vous, Fabrice. 10 points avec ce premier duel que vous remportez. Vous allez vous affronter à la rapidité maintenant sur un duel de calcul. Stéphane. Oui, signé Yann Bezaine du Havre, qui vous demande d'effectuer les opérations suivantes. 39 fois 16 plus 183 divisé par 3 fois 10 moins 663. C'est parti. Personne ? Non, personne. Blandine ? Non. Non. D'accord. Allez, 39 fois 16, c'est 40 fois 16 moins une fois 16. Donc 624 plus 183, 807 divisé par 3, c'est 810 divisé par 3. Pratiquement 269 fois 10, on rajoute le 0, pas de complication. 2690. Après, il ne faut pas se tromper dans la soustraction finale. 2027. Où en étiez-vous ? Non ? Je vais être avec vous. J'avais le 269 et quand j'ai fait le x10, je me suis dit qu'on va trop loin dans les nombres. J'ai dû me tromper, donc je suis reparti au départ. Ah oui ? C'est dommage. Non, non, ça peut monter haut comme ça parfois. Non, vous savez, c'est pas nous, c'est Yann, c'est l'auteur du duel. On va le dire, Yann, la prochaine fois, ne montez pas si haut. Plus bas, plus bas, s'il vous plaît. 2027, c'était la bonne réponse. Un troisième duel. Il est toujours à 10 points, ce nouveau duel. Troisième duel, cette fois-ci, c'est un 3 pour 1. L'auteur ou l'autrice ? C'est David-Henri de Paris qui vous le soumet. On cherche donc un condiment. Ah. Oui, cornichon. Oui, alors là, bravo, pas d'erreur de buzzer. Deux mots, c'est le H. Tout de suite, qui vous a mis sur la piste le cornichon. Cette plante herbacée de la famille des cucurbitacées. Alors le cornichon, vous savez de quand ça date ? On l'évoque en France dès le XVIe siècle. À l'époque, on le consomme avec du sel et du vinaigre. C'est Jean-Baptiste de la Quintigny, un agronome français, sous Louis XIV, qui invente sa culture. Au départ, c'était le concombre, mais sous-abri afin d'en devancer la révolte et de se jouer des saisons. Donc ils en étaient très friands. Ils consommaient dès le mois d'avril. Et au XVIIIe siècle, déjà aussi, menons le répertorie avec des recettes dans un ouvrage intitulé La cuisinière bourgeoise. Il faut les préparer soi-même, les cornichons. C'est bon aussi. C'est long à préparer aussi. C'est très bon, les cornichons. J'en fais parfois. Il faut les brosser, bien les brosser. Voilà. Cornichons, personne ne me croit en plus. Je vous imaginez brosser mes cornichons. Non, mais bien sûr. Il y a des spécialistes qui me l'ont confirmé dans l'oreillette. Voilà pour ce 3 pour 1 qui a été trouvé rapidement par Nicolas. Les 10 points supplémentaires. C'est un quatrième duel maintenant pour nos deux candidats. Et c'est un duel cette fois-ci à 20 points. Et avec un cadeau à la clé en plus. Le Robert vous offre son célèbre dictionnaire, le Petit Robert. Et une collection de livres sur les mots et expressions de notre belle langue. Ce quatrième duel, c'est un l'un dans l'autre. Stéphane. Oui, de Robert Bernard de La Fontaine-la-Malée dans les Seines-Maritimes. Il vous demande de trouver pour le nom propre le lieutenant de César et le nom commun hormone des rythmes biologiques. Le tirage. N-N-E-E-M-I-L-A-O-ET. Je vais tenter. La mélatonine. Oui, ça c'est bon. Et talion pour la loi du talion. Mais je ne sais pas. La mélatonine c'est bon, mais c'était Antoine ou Marc-Antoine. Antoine ou Marc-Antoine, c'est ce général homme politique de la République romaine. L'un des fidèles lieutenants de César qui a participé activement à la guerre des Gaules et notamment au siège d'Alésia. Alors, d'une force incroyable, d'une bravoure impétueuse. Il aime ripailler, il aime les femmes. Et quand on pense aux femmes avec Marc-Antoine, forcément, on pense à la reine d'Égypte. Cléopâtre, dix ans de relations tumultueuses marquées sous le saut de la puissance, de la décadence, sur fond d'arrangements politiques. Et là, on le voit à l'image, immortalisé par ce magnifique film de Joseph Monkiewicz avec Elisabeth Taylor et Richard Burton. Et puis, la mélatonine, c'est cette hormone secrétée naturellement par la glande pinéale ou l'épiphyse qui rythme chez l'homme le cycle jour-nuit. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du sommeil. Et elle est sécrétée, son pic est sécrétée à 3 heures du matin. Après, est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Mais en heure d'été ou en heure d'hiver, Stéphane ? Là, vous me posez une colle. Non, non, mais de manière générale, on en secrète plus ou moins, effectivement, selon le sommeil de tout un chacun. Il y a un pic vers 3 heures du matin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du sommeil. Vous avez essayé déjà ? Ça fonctionne ? Non, jamais. Jamais ? Deux. La mélatonine, vous avez testé ou pas ? Ah non, non, non. Jamais ? Les grands voyageurs, si, quand ils prennent l'avion régulièrement. Moi, je ne sais pas, j'ai essayé déjà. Après, il y a des compléments alimentaires ou des médicaments, effectivement. Antoine et Mélatonine, c'était la réponse. On a eu une erreur du côté de Nicolas, parce que, j'ai bien entendu, vous nous avez proposé Talion et non pas Antoine. Donc voilà, on va terminer cette branche. C'était son jeu en même temps. Oui, absolument. Ce match se termine avec ce score de 96 à 63. Une première victoire pour vous, Fabrice. Bravo. Merci. Bravo, Fabrice. C'est quoi cette série ? On a des candidats qui viennent, qui remportent une victoire. Et j'ai l'impression... Ils ne veulent pas rester. Ils sont contents, ils ne veulent pas rester. J'y vais. Et donc, c'est votre cas, Nicolas. Il y a eu quelques erreurs. Trop d'erreurs, oui. Le plaisir de jouer, en tout cas. Je suis ravi. L'équipe est top. Et puis, je passe le bonjour à Lucie, Robin, Elisa, Solan, Valérie, les mamies, les papys. Voilà. Ça, j'oublie personne. La famille, quoi. Et ouvrez le frigo, on va faire une omelette à tout. Voici le cadeau pour vous. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent... 200 euros à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Gagnez un bon d'achat Pearl d'une valeur de 150 euros à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon retour chez vous à Saint-Jean-de-Bois, c'est la région parisienne. Oui, c'est pas très loin. Département de l'Essol. Merci infiniment, Nicolas. Bravo pour cette première victoire. Le message a été reçu, Fabrice, quand j'ai évoqué les précédents candidats qui étaient au pupitre et qui ont remporté un match. Il faut essayer de durer maintenant. Il faut essayer de trouver le plus de mots possibles au cours des mots de la fin. Vous allez jouer cette dernière ligne droite dans quelques instants sans sésame. Donc, impérativement, vous aurez la liste à thèmes pour ces mots de la fin et ces dernières lignes droites. On se retrouve dans un instant sur France 3. A tout de suite. Rapprochez-vous. Plus près, la Toyota Yaris Cross the Air Sport est au centre de toutes les attentions. Grâce à l'hybride Toyota, faites des économies d'énergie en parcourant 55% du temps de trajet en électrique. Roulez avec style au volant de la Toyota Yaris Cross G Air Sport. Profitez des portes ouvertes ce week-end pour passer à l'hybride Toyota. Sous-titrage Société Radio-Canada « Assez-moi. » « C'est moi. » « Oui ? » « On se sent particulièrement bien chez vous. » « Alors ça, c'est mon nouveau chauffage Atlantique. » « Ah ! » « Oui, j'ai fait poser une pompe à chaleur. » « J'ai jamais été aussi bien. » Atlantique, on est bien chez vous. » « Bon, la météo, c'est idéal. » « La couleur, juste comme il faut. » « Et la taille, parfaite. » « Sûr ? » « Oui. » Balance. Allez, musique ! Chez Puget, nos olives bio sont récoltées au bon moment pour que chaque récolte bio nous révèle toutes ses saveurs. Classique, puissante ou délicate, Puget, fruit de la terre et du soleil. Ma cure grand terre. Ma cure plaisir. Ma cure gourmande. Ma cure naturelle. Ma cure bien-être. Ma cure de Sud-Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma cure de Sud-Ouest. Scannez ce QR code. Ensuite, vous allez choisir le point que vous voulez perdre. Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Vous allez enfin avoir un réel aperçu de votre silhouette après 5, 10, 15 kilos en moins. D'accord, là, ça me semble un petit peu plus réaliste. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur comgem.fr, élu service client de l'année 2023. 1,99€ seulement. Virus, bactéries, stop. Le spray pur essentiel assainissant assainit l'air que vous respirez naturellement. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Chaine thermale du soleil, renaître. Un super-héros ne craint ni les coups de mou, ni les coups de froid. Découvrez le nouveau Bion 3 Vitalité, une formule unique qui associe des souches microbiotiques, des vitamines et des minéraux pour un double pouvoir. Soutenir vos défenses immunitaires et nourrir votre énergie pour la journée. Nouveau Bion 3 Vitalité, défense immunitaire et énergie. Allez, voici Fabrice qui est au centre du plateau. Vous connaissez le principe Fabrice, vous allez disposer de deux minutes pour trouver le plus de mots possible. On va vous proposer huit tirages au total, des mots de 7, 8, 9 et dix lettres. Vous n'avez pas de sésame, donc obligatoirement, là vous n'avez pas le choix, vous allez jouer sur la liste à thèmes. Je pense qu'elle tombe bien, vous concernant. Ça s'appelle « Chez le coiffeur ». Dernière fois, vous êtes allé ? Oui, je ne m'en souviens pas. Bon, vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. On va afficher le chronomètre pour Fabrice. Et voici le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Cheveux. Oui, bien. 50 euros. 8 lettres. Balayage. Oui, 100 euros. 9 lettres. Défrisage. Défrisage, oui. 150 euros. 10 lettres. Pellicule. 200 euros. 7 lettres. Ciseaux. Oui. 250 euros. 8 lettres. Bigoudi. Bigoudi, oui. 300 euros. 9 lettres. Shampoing. Shampoing, oui. Allez, 350 euros. Et ce, 10 lettres. Coloration. Coloration. Vous êtes super pointus. Malgré tout. Chez le coiffeur. Un carton plein. Et vous ? Donc, les 400 euros. Spécialiste capillaire. Oui, je travaillais un peu dans la parfumerie. Donc, aussi, ça aide. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Des conseils pour Stéphane ? Si je m'y attendais. Non, vous n'êtes pas venu de répondre. Je suis mal placée. Je suis mal placée. La coiffure de Stéphane, vous voulez dire ? Oui, non. Des conseils beauté. Conseils capillaires. Bravo. On se dit à demain. Merci, au revoir. Oui, c'est ça. Bravo pour cette première victoire. Et le message a été reçu. Il faut essayer de tenir. N'oubliez pas que l'objectif, c'est 5 victoires. Et 10, c'est encore mieux pour essayer d'accumuler encore plus de gains. Et on vous souhaite la prochaine fois, si ça marche bien, d'avoir le sésame pour un peu plus de gains. Et ne pas avoir cette figure imposée qui est la liste à thèmes. Nous sommes allés très bien. Ça vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup. Bravo Fabrice. On se retrouve la prochaine fois. Un grand merci pour votre fidélité. Et à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501